Monsieur Kamara, tout de même, vous avez un groupe de votre population qui veut aller à un stade, manifester, qui tient coûte que coûte à le faire, vous décidez que personne ne le fera, ça va être une journée de recueillement, n'est-ce pas ? Donc, est-ce que ce n'était pas quand même un problème de sécurité qui pouvait se poser, d'après vous ? Est-ce que ce n'est pas une préoccupation pour vous, au-delà même du fait de vouloir organiser, mais il y a d'autres qui veulent venir, est-ce que cela ne posait pas un problème de sécurité ? Ce n'était pas une préoccupation à titre de président pour vous ? Forme de sécurité par rapport à quoi ? Les risques qu'il y a, affrontements, dans le cadre de maintien de l'ordre, est-ce que ça ne vous a pas préoccupé avant le 27 ? Non, je dis simplement, ça a été sciemment fait, ça a été sciemment fait, ce n'était pas un problème de sécurité, sinon, la gendarmerie, la police y étaient. Ce n'était pas en fait un problème de sécurité. Et si cela s'est passé, comme je l'ai dit très clairement, haut et fort, ces leaders qui ont provoqué cette situation, il y avait un qui était là-dedans, qui avait un autre objectif, que je n'ai pas manqué de dire, et le moment venu, je le dirais. Monsieur le camarade, est-ce que tout au long de votre voyage, ou les jours qui ont précédé, la date fatidique du 28 septembre, par exemple, en allant à l'abbé, vous aviez à côté de vous, la personne avec qui vous partagez le pouvoir, est-ce que vous ne vous êtes pas arrivé à échanger sur les voies et moyens pour ne pas qu'il y ait grabuge ? Est-ce qu'il s'est confié à vous, ou bien vous êtes confié à lui, par rapport à cette date-là et la manifestation qui aurait pu lieu ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'en débattre ? Non. Monsieur le camarade, vous savez très bien, ces crimes, comme on le voit, ne pouvaient pas se faire sans une certaine planification. Comme vous l'entendez, maître. Donc vous confirmez que le 27, il n'y a jamais eu une réunion de crise, il n'y a jamais eu aucun élément, aucune forme de concertation, ne serait-ce que pour prendre des dispositions utiles pour quand même contenir la manifestation et prévenir les risques. Donc, vous n'avez pas essayé d'avoir une réunion de ce genre ? Certes, vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai eu à dire. J'ai eu à prendre des dispositions. Bien avant que je ne parte à l'abbé, le Premier ministre et les sages et religieux se sont retrouvés. Ils ont vu le porte-parole des forces vives à l'époque de M. Jean-Marie Doré, à l'issue duquel j'ai passé le communiqué pour mon voyage à l'abbé. C'est au retour de l'abbé, rentré tardivement fatigué, que j'ai appris que la manifestation, malgré tout, le communiqué passé, malgré toutes les négociations, et que la manifestation devrait avoir lieu le matin. C'est en ce moment, je suis rentré en contact avec M. Sidiatouré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité une défectuosité du réseau. Il a dit catégoriquement que ce n'était plus possible. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris des dispositions. J'ai bel et bien pris des dispositions, mais seulement les dispositions, à quelque part, n'ont pas été respectées comme je l'entendais. Capitaine Moussa Daddiskamara, au matin du 28 septembre, lorsque vous avez appris que malgré tout, la manifestation est en train de se dérouler, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à vous mettre en colère, à dire que qu'il faut mater les manifestants ? Il ne vous est pas arrivé de le dire ? Non, mais comme je l'ai toujours dit que ce sont des allégations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sont des allégations. Des allégations pures et simples. Monsieur Kamara, vous êtes tout de même intéressé à sauvegarder, à sauver la vie des leaders. Vous avez envoyé des personnes pour exfiltrer ces leaders et pour les sauver, n'est-ce pas ? Lesquelles personnes ? C'est Ludalin ? Non, lesquelles personnes j'ai envoyées ? Vous ne posez pas de questions ? Attendez qu'ils finissent. Il n'a pas posé sa question. Est-ce que vous n'avez pas donné autorisation à certains de vos hommes, par exemple, monsieur Moussa Tchégoro, afin de sauver les leaders au stade ? Non, non, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde et très heureusement d'ailleurs, le président, j'estime bien, la cour m'a bien compris, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit, je n'ai donné l'ordre à personne d'aller sauver des leaders. D'autres questions ? Donc, après qu'ils soient allés dans, soit au camp ou ailleurs, vous n'avez pas demandé à aucune autre personne de les déplacer de là et assurer leur sécurité par après, ce leader-là ? Après ? Après le... Après le... Après... Après qu'il soit sorti du stade et dans un établissement ou au camp. Vous n'avez pas demandé à aucun de vos hommes de sécuriser ces personnes-là ? Vous ne l'avez pas fait ? Lorsqu'il y a eu un massacre. Oui, lorsqu'il y a eu un massacre, après ? Effectivement, j'ai pris une décision urgente. C'est le colonel que je l'ai ordonné de ne pas laisser les leaders politiques à la gendarmerie et au camp s'en mourir au risque que quelque chose de mal ne leur arrive. Comprend. Sans être cynique, pourquoi vous l'avez fait ? Je l'ai fait parce que j'avais des doutes, j'avais des pressentiments comme quoi on laissait des leaders comme un monsieur Sida Touré, un monsieur Celou Dalin, un monsieur Jean-Marie Douré et que quelque soit leur arrivait au camp s'en mourir. J'ai eu ce réflexe, c'est un réflexe que j'ai eu et j'ai immédiatement dit au colonel que je ne veux pas que ces leaders-là restent au camp s'en mourir que quelque soit ne les arrive. Aussitôt, en compagnon avec le premier ministre, il a bel et bien exécuté la mission, il est allé les prendre au camp au camp Samori, les amener à la clinique Pasteur. Merci monsieur Kamara. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas pris de telles mesures, vous n'avez pas eu de tels réflexes à l'endroit du bas-peuple ? Cette jeune fille, cet élève, ce vieillard qui était au stade, pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour ce petit peuple-là ? Lesquelles précautions maître ? Vous avez venu d'indiquer que vous avez pu sauver les leaders et demander que rien ne leur arrive. Je me demande pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour les autres qui étaient massacrés dans le stade où ils étaient sur le point de se faire massacrer après ? Pourquoi vous n'avez pas pris de directives de ce genre ? Mais maître, c'est aussi simple que ça. C'est comme dans... Nous sommes là tout de suite. On ne le souhaite pas que vous appreniez qu'il y a un fait qui se produit tout de suite à l'hôtel Caloum et qu'il y a déjà des morts. Quelle disposition ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est indépendamment de votre volonté ? Ce que vous dites, les faits, les faits se sont produits. Les faits se sont produits, c'étaient des faits qui étaient têtus. Alors... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !